... Et bien voilà, nous allons continuer comme d'habitude au Café Littéraire, de vous donner envie, en tout cas on l'espère, de continuer la rencontre qui est toujours un petit peu brève sur le plateau du Café Littéraire. C'est voulu comme cela pour pouvoir avoir le plus possible d'auteurs qui nous rejoignent ici et de vous les présenter, sachant qu'on espère effectivement que vous allez continuer la rencontre ensuite de manière un peu plus intime avec leurs livres. Alors, sur ce plateau avec nous pour continuer cet après-midi, ou pour continuer cet après-midi, Rouda, je vous le représente dans un instant, mais vous l'avez déjà vu tout à l'heure, Diati Dialo qui est avec nous, qui est là-bas, Diati Dialo qui est à côté de Rouda, et c'est Nabousanko qui est à côté de moi et on va présenter chacun de leurs livres. Est-ce qu'on représente Rouda ? Oui, rappeur, slameur pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure, peut-être, qui a cofondé le collectif 129H. Rouda est venu plusieurs fois au Festival Étonnant Voyageur, nous l'avons invité à Saint-Malo, puis après, comme il nous a bien plu, on l'a mis dans nos valises, ce qui fait qu'il est venu avec nous à Bamako, qu'il est venu à Port-au-Prince, qu'il est venu à Braza aussi, quand nous faisions nos éditions à l'étranger. Et là-bas, il a animé des ateliers d'écriture, des ateliers de slams qui ont formidablement marché dans ces... Moi, je me souviens, la première fois où tu es venu à Bamako, c'était assez nouveau quand même. C'est une découverte pour les jeunes de là-bas. Pas nécessairement. Pas vraiment ? C'est juste un mot qui est venu se poser, en fait, sur des pratiques qui existent dans tous les pays du monde. Ah oui, c'est ça. Les pratiques d'oralité. Oui, l'oralité, oui. Et juste peut-être que le mot avait un cachet un peu plus moderne, un peu plus stimulant. Si j'étais arrivé pour dire j'avais des ateliers de poésie, je n'aurais peut-être pas rencontré autant de public. On a eu des moments assez formidables. On me rappelle de cette soirée mémorable à Bamako, au Blomba, avec Amkulel, Oxmo Puccino, Suleyman Diamanka. Je crois qu'il était là aussi. C'était vraiment une très, très belle soirée. Voilà, ça, c'est pour Rouda. Je te laisse te présenter, nous. Alors, c'est un plateau où il y a de l'oralité, où il y a des pratiques d'oralité. Donc, Diati Dialo, qui a grandi entre les Yvelines et la Seine-Saint-Denis, qui continue d'habiter aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, si je me suis bien renseigné. Vous pratiquez depuis l'adolescence différents formats d'écriture, la tenue journalière d'un blog, la création de fanzine, la composition de chansons, et puis aujourd'hui, un livre dont on va parler, qui est deux secondes d'air qui brûle. Voilà, qui est assez fidèle, je crois, à ce que vous pratiquez déjà en termes d'écriture protéiforme. Et puis, c'est Nambou Sanko, qui est à côté de moi, qui est autrice, chanteuse, interprète, compositrice franco-sénégalaise, née à Paris. Vous avez étudié les lettres modernes à Montréal et à Bruxelles, et vos textes ont été publiés dans la revue Sabir et dans la revue Muscle, que je défends ardemment, puisque c'est une revue marseillaise dirigée par Laura Vasqued et Roxana Hachemi, et voilà, que j'aime beaucoup, et qui publie des textes inédits de poètes, mais parfois aussi de gens qui pratiquent des formes d'écriture proches de la poésie. Et vous faites de la musique sous le nom de Nambou, et des ateliers d'écriture. Tout ça est juste ? Oui, même si c'est amené à changer. Je pense que les prochaines chansons que je vais sortir, je les sortirai sous mon propre nom. C'est une Nambou Sanko. C'est une évolution. C'est une évolution, c'est ça. Et puis, on va parler de Jean, qui est sorti aux éditions Grasset. C'est moi qui commence, c'est ça ? C'est moi qui commence par Jean. On va continuer avec Jean. Alors, toute petite approche du livre, c'est la jeune Panda qui accompagne sa soeur et sa grand-mère, Mamie Pirate, voire Madame Lapsi, qui affirme que leur ami et voisin, Jimmy, a été mis en garde à la suite d'une violente bagarre, elle le savait, mais internée à l'hôpital psychiatrique. Et Madame Lapsi dit que Jimmy est atteint de schizophrénie. Ça commence comme ça. Mais ça fait des années que Panda et sa grand-mère veillent sur lui, Mamie Pirate est une vraie guérisseuse sénégalaise, qui se méfie évidemment de la médecine occidentale, et qui a son propre diagnostic. Et vice-versa ? Et vice-versa, oui. Oui, encore que Madame Lapsi est à l'écoute, quand même, je trouve. Et si Jimmy va mal, pour elle, c'est parce qu'il est possédé par un jean magnifique. Voilà, ça commence comme ça. Les deux femmes vont tenter de le faire évader. Et puis, bon, on s'en suit tout un récit qui est assez burlesque parfois, assez drôle, assez tragique aussi parfois, mais qui est presque un conte, et qui est très nourri de langues, d'oralité justement, d'argot, de trouvailles. Alors, peut-être, Asenabou, commencer sur cette question de langue, de mélange finalement, d'hybridation entre des différentes formes de langage, niveau, registre de langue, un certain métissage. Est-ce que ça a commencé comme ça, avec cette envie finalement, de mettre par écrit des choses qui sont d'habitude dites, qui sont d'habitude à l'oral et qu'on lit assez peu à l'écrit ? Oui, c'est vrai que je suis rentrée dans ce texte par la question de la langue. Alors, moi, j'ai grandi à Paris, j'ai fait toute ma scolarité à Paris également, et c'est vrai qu'après l'obtention de mon bac, au moment de décider dans quel établissement j'allais poursuivre mes études, étant parisienne, je me rends compte avec un peu de recul que c'était un choix fondateur pour moi de décider d'aller étudier en banlieue, en tout cas d'aller étudier à l'université Paris VIII, de commencer ma licence de lettres modernes là-bas. C'était important pour moi parce que je savais d'emblée que j'allais y rencontrer des personnes qui me ressemblent. C'était super important pour moi d'être entourée de gens comme moi, et donc j'entame ma licence de lettres modernes à Paris VIII, et au moment du passage au master, toutes les amies banlieusardes que je me suis fait pendant la licence, là je me rends compte que pour toutes mes amies, toutes mes copines, c'est super important pour elles de faire le chemin inverse en fait, d'aller étudier à la Sorbonne, tout le monde n'avait que la Sorbonne en bouche. Alors moi, c'est le truc que je pense qui transparaît dans ma langue, c'est que finalement quand tu viens de Paris, tu ne pars pas. Il y a un mouvement des préventions qui à un moment donné partent à la capitale pour étudier, toi tu viens déjà de Paris, donc à partir de là, tu sais que tu vas devoir partir, mais que ce départ va s'opérer beaucoup plus loin. tu sais que tu vas devoir partir vraiment beaucoup plus loin. Alors comme tu es un peu pauvre aussi et que tu n'as pas toujours les moyens de prendre l'avion, tu vas te promener dans la forêt de Fontainebleau et ramasser du bois, c'est ce qui se passe avec Penda, elle le fait à un moment donné, et avec ce petit bois, tu fabriques ton propre bateau. C'est ce que aussi, en tout cas moi j'ai l'impression que c'est inconsciemment ce que j'ai dû faire pour construire ma langue. J'ai construit mon bateau avec ce petit bois, un bateau plus ou moins solide. Une fois ce bateau construit, qu'est-ce qu'on en fait ? On part en mer. Une fois en mer, je me retrouve sur ce bateau, seule sur ce bateau. Il ne se passe pas grand-chose en mer. En général, tu t'ennuies beaucoup. Ça arrive qu'il y a des bateaux pirates qui viennent t'attaquer. Il y a des petits moments d'action de temps en temps, mais c'est assez rare quand même parce que la plupart du temps, il ne se passe rien et t'es juste entouré d'oiseaux qui volent au-dessus de ta tête. Et ces oiseaux-là, c'est peut-être... Ils ont la chance d'avoir la liberté de voler. Finalement, les oiseaux sont les seules personnes qui te parlent, vraiment. Et tu te mets, malgré toi, à parler la langue des oiseaux. Et ces oiseaux volent et ont la capacité d'aller ici et là, aller chercher des bouts de langue dans plein d'autres territoires, sur la terre ferme. Et puis, ils reviennent sur ton bateau, te rendre visite et ils te disent « Salut ! » Alors moi, je suis allée chercher ce mot-là, dans tel coin et vas-y, je te le transmets. Et donc, je pense que ma langue est faite de cet imaginaire-là et qu'elle s'est construite à partir de ce que sont venus me chuchoter à l'oreille les oiseaux qui volaient au-dessus de ma tête. Et bien, il faut changer complètement sa biographie, il faut écrire ça. La prochaine fois que quelqu'un demande une biographie de Séné Moussanko, il faut dire « Ben voilà, elle a été chargée du petit bois. » Pour la biographie, il fallait être factuel et c'est vrai que la métaphore des oiseaux me parle parce que je suis chanteuse aussi et donc le chant des oiseaux... Tous ces petits bouts qu'on retrouve pour faire un nid de langue. La voix de Penda, elle est née comme ça. C'est une voix très aiguë qui ressemble, qui est très proche du chant des oiseaux et c'est cette voix-là qui m'a permis d'entrer en littérature et en tout cas de retranscrire sa voix à travers l'écriture. Alors, j'allais demander justement s'il fallait dire Panda ou Penda. Maintenant, j'ai la réponse, c'est Panda. Ce qui m'a frappé, moi, dans ce livre, c'est qu'il y a une atmosphère de contes un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est un récit un peu métaphorique, à la fois un réalisme et un peu initiatique, évidemment, aussi. Mais il y a plusieurs genes, alors on ne dit pas des genes, on dit des j'nounes, quand c'est au pluriel. Mais Penda aussi a son gene. Elle lui parle, elle n'est pas toujours d'accord. Des fois, elle fait des trucs qui l'étonnent, lui, le gene. Donc c'est assez drôle, cette espèce de schizophrénie à l'intérieur, mais qui n'en est pas une, qu'elle ne vit pas du tout de cette manière-là, mais qui permet aussi, finalement, d'avoir une sorte d'alter-ego qui nous permet aussi de la comprendre, elle. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'intermédiaire du gene, finalement, qu'on la comprend. Oui. Alors, comment, enfin, il m'est apparu évident que pour parler d'un phénomène invisible, il fallait que je que je m'en parle d'une figure de l'invisible, c'est-à-dire les genes. C'était important pour moi, je savais que j'allais parler de racisme, et étant donné que c'est un phénomène invisible, voilà, je ne savais pas exactement par quel angle aborder cette question, cette question-là. c'est également le cas pour la maladie mentale de Jimmy, qui, voilà, à première vue, n'est pas, on ne peut pas savoir, juste en visualisant une personne, qu'elle est atteinte d'une maladie mentale, donc, finalement, oui, les genes sont venus m'aider à mettre le doigt sur des phénomènes invisibles, et dans un second temps, c'était aussi une manière pour moi de, comment dire, comment laisser transparaître dans un récit le fait que le personnage principal est noir, sans le dire, étant donné que, que moi, je ne me lève pas le matin en me disant que je suis noire et que dans tous les récits, finalement, que moi, dans lesquels, avec lesquels j'ai grandi, j'ai baigné, enfin, des textes que j'ai lus depuis l'enfance, c'est toujours un personnage et blanc par défaut, s'il n'est pas précisé. Alors, je me suis dit que le plus intéressant allait être de, de finalement nommer le blanc qu'elle a à l'intérieur d'elle-même et la confrontation qui peut y avoir, la confrontation interne qui peut y avoir entre les deux. Le jean de Penda, au final, c'est un universaliste, il ne voit pas les couleurs, pour lui, tout le monde est égaux. Alors, Penda, malgré elle, intégrer peut-être aussi ça parce qu'en fait, elle a grandi à Paris, en France et qu'elle est tentée d'y croire, en tout cas, à ce mythe universaliste et malgré tout, il y a quelque chose qui résiste et qui passe par sa couleur de peau et par comment elle est perçue par le monde extérieur. Saisir le jean de quelqu'un, ce n'est pas une science exacte. D'ailleurs, la plupart du temps, je pensais capter un jean alors qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. Il y a des gens dont les genoux ne sont tellement puissants qu'on peut les choper dès la première rencontre. Mais bon, pour ça, il faut avoir l'expérience de mamie pirate, alors le mieux était de m'exercer. Donc voilà, saisir le jean de quelqu'un, y compris le sien, ce n'est pas si facile. Donc, saisir tout ça, tout ce qui est raconté, saisir toutes ces invisibilités de la société qui ne sont pas si invisibles que ça en réalité parce qu'on voit bien mais on ne voit pas toujours exactement où ça se situe. C'est un peu mystérieux, c'est un peu énigmatique, ça reste un peu énigmatique, un peu comme un jean finalement où on ne connaît pas la nature exacte de ce qu'on a, de ce qu'on a à vivre en société, même si on peut parler de racisme, mais d'arriver finalement à bien le déterminer, à bien comprendre. Je pense que ça dépend du point de vue. Moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir écrit un roman mystérieux et que je tenais particulièrement à ne pas être dans une forme de didactisme. Alors, je ne sais pas, une lectrice noire qui peut partager la même expérience du racisme, ça va paraître évident à plein de personnes, en fait. Ça dépend vraiment pour le coup du lecteur et de la lectrice. N'empêche, j'ai tenu à ce qu'il y ait une ouverture et à ce que les lecteurs puissent se connecter à ce roman. donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Désolée. Bon, je pense que vous avez répondu. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, non, non. Je n'ai malheureusement pas eu le livre. Tu l'as dans les mains. Oui, oui, oui. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un livre sur la pluralité des identités qui est vécu comme une force. Et ça, c'est vraiment dit, écrit. C'est une force, ce n'est pas un tiraillement. Mais il faut quand même tout un livre pour arriver à l'exprimer de cette manière-là. Ce n'est pas si évident que ça au départ. Au départ, on a le sentiment qu'on est quand même partagé entre plusieurs identités et que petit à petit, finalement, on accepte ces identités comme une force et non plus comme un tiraillement. Oui, finalement, on essaie de rendre toutes ces identités multiples, on essaie d'en faire qu'une, en tout cas, de rassembler tous les morceaux qui nous constituent pour n'en faire qu'une. Donc, c'est vrai que le roman peut sembler assez binaire, noir-blanc, Mamie Pirate VS Lydia Duval, la schizophrénie de Jimmy. Mais à la fin, il me semble en tout cas que j'ai tenté de sortir de la dualité pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les personnages du roman possèdent un djinn aussi. C'est une manière pour moi d'étoffer les personnages, de montrer leurs contradictions et de rentrer dans la complexité, qu'on ne puisse pas les attraper, les mettre dans une case en les assignant à quelque chose malgré que ça existe et que ça perdure et que ce n'est pas avec un livre que les choses vont changer. Non, mais ça permet d'attraper une petite... de saisir des choses. On enchaîne avec le livre de Rouda et juste pour rire, je dis au tout début du livre, quand on l'ouvre, je porte le même djinn. Mais ça ne s'écrit pas de la même façon, vous avez bien compris. Alors, le livre de Rouda est dédicacé aux morts oubliées, aux années désarticulées, aux rêves décalés, aux identités déchirées, aux trottoirs délabrés, à l'espérance en chantier, aux combats à venir et aux fuites passées, à celles et ceux qui se battent à mon nu. Comment est-ce que tu en es arrivé, Rouda ? Comment est venu ce désir, toi qui joues, enfin qui joue, avec les mots, joue entre guillemets, depuis si longtemps ? Comment est-ce que tu en es arrivé à vouloir écrire un roman ? Alors, je pense que que ce soit dans la chanson, le rap, le poème ou le roman, peu importe la forme, c'est toujours une tentative. En tant qu'auteur, moi, ce qui m'intéresse, c'est de relever des défis, des défis d'écriture, des challenges qu'on s'adresse déjà à soi-même. quand on écrit un roman, on n'imagine pas forcément qu'il puisse ensuite être lu, partagé, qu'il puisse circuler. Il y a une démarche un peu, j'ai envie de dire, nombriliste. Et en fait, moi, mon intention, c'était, d'après des années et des années d'écriture de forme courte, de passer à une narration plus longue, avec toujours un point A, un point B, mais prendre plus de temps sur les personnages, leurs quêtes, leurs failles, leurs interrogations, voir comment ils peuvent interagir avec d'autres personnages et avoir une narration comme ça au long cours. Alors, le personnage s'appelle Ben. On le dit d'ailleurs, je m'appelle Ben, une seule syllabe qui en appelle d'autres. Tous mes potes m'appellent Benji, ma mère m'appelle Chérie, mon père m'appelle rarement, etc. Il a 14 ans au début, puisque c'est une histoire qui va se dérouler de 1990 à 2007. C'est ça, je crois, à peu près ? Alors, en fait, la fin n'est pas pas datée. Oui, c'est la fin. C'est moi qui l'ai mis, alors. Alors, effectivement, ça pourrait être 2007. C'est peut-être demain, demain pour de vrai. C'est peut-être un demain qui est déjà arrivé ou un demain qui va naître. Mais non, la fin n'est pas clairement définie. Alors, Ben, c'est un personnage inventé, sans doute fabriqué de plein de rencontres que tu as pu faire. Le lieu, le lieu est important. Ça s'appelle La Brousse. Tu nous en parles ? Alors, le quartier s'appelle Ernest La Brousse. Le collège s'appelle Jean Moulin, mais là-bas, personne qui sait qui est Jean Moulin, donc le collège, on l'appelle juste Le Moulin. Et comme personne ne sait qui est Ernest La Brousse, le quartier, on l'appelle La Brousse. C'est un quartier métaphorique qui ressemble beaucoup au quartier dans lequel j'ai grandi, mais qui en est en même temps très éloigné et qui va se nourrir de plein de géographies, de plein d'espaces différents, qui se veut un peu une métaphore de ce que pourrait être un quartier de banlieue dans les années 90. Et il continue à dire, Ben, je suis plutôt petit pour mon âge, je n'ai d'envergure que dans mes rêves. Il a un corps menu, il devient celui d'un géant lorsqu'il se pose dans l'Odysse, l'Odysseus aux côtés d'Ulysse, d'Ulysse 31. Et il va devenir quand même au fil du temps et au fil des pages un leader de la Révolution, ce qui l'étonne lui-même. Alors explique-nous un petit peu cette évolution de ce personnage qui commence, que l'on découvre en 1990. Alors là, tu veux que je résume de 90 en fait, il y a plusieurs générations qui passent. On va dire, le point central, c'est que le personnage, le héros, cherche son engagement et cherche à poser des mots sur le monde qui l'entoure. C'est un espèce de cheminement de défis qui s'adresse aussi à lui-même. Et il va devenir le leader d'une révolution populaire qui va embraser la France. Il n'y a pas de spoil. On le sait dès le début. Mais on va comprendre pourquoi et comment. Moi, ce qui m'intéressait, je pense que nos douleurs d'adultes viennent de nos douleurs d'enfance. Et un corps social ou un État, ça répond un peu au même fonctionnement. Les révolutions qu'ont embrasées la France, elles viennent de très loin. Et moi, ça m'intéressait de voir comment une révolution fantasmée contemporaine pouvait aller puiser dans son histoire et remonter le cours de cette histoire et voir où naissent nos révoltes, où naissent nos luttes, qu'elles soient lycéennes, ouvrières, populaires en tout cas. Alors, c'est un peu un personnage à part. Il est très bon élève, il est très sage. Il a une vie pas très facile parce qu'il a un père violent, mais une mère aimante. Et tu écris qu'il aime la rhétorique. Alors là, ça apparaît comme quelque chose de très particulier dans le milieu dans lequel il est. je crois que lui-même ne sait pas ce que signifie le mot rhétorique. Puisque, en fait, ce cheminement, c'est toujours chercher à reprendre le contrôle de la parole. Une parole qui nous échappe, une parole qui nous est souvent confisquée. Et l'objectif, on va dire l'obsession en fait de Ben, ce personnage, c'est de reprendre le contrôle du champ lexical et de redonner en permanence du sens au mot. Notamment sur ce qui peut se passer depuis les années 90 et les multiples plans banlieue qui ont rythmé la vie des quartiers populaires. Tu écris « J'avais l'arnaque littéraire. » Il y a le sens de la formule aussi. C'est très marquant. Vous l'avez déjà constaté tout à l'heure en l'entendant. « J'avais l'arnaque littéraire. Je parlais peu et bien. Je mettais des bananes oratoires, des balayettes verbales. J'ai défoncé le bac français 15 à l'écrit, 16 à l'oral. J'étais un vrai petit connard prétentieux, un patron potentiel. Je me croiserai aujourd'hui « Je crois que je me mettrais des claques. » Est-ce que tu étais ce bon élève, toi ? Oui, j'étais un bon élève. C'est important. C'est ça qui coule dans la littérature. C'est ça qui m'a intéressé. Le passage. Je reviens un peu sur ta première question, Maëte, sur pourquoi on passe à des formes à l'eau. J'avais envie de créer un personnage mosaïque. C'est-à-dire laisser planer le doute que cette personne puisse être moi-même et que ce soit une espèce d'autobiographie. Il y a des éléments de parcours qui sont personnels qui empruntent à ma propre trajectoire, à ma propre mémoire. Mais c'est comme si j'avais mis ce personnage avec plein d'autres personnages dans un checker que j'avais agité et que je l'avais laissé couler sur le papier et qu'il avait pris forme sous forme de lettre, justement. Et ça m'intéressait vraiment d'explorer et de créer quelque chose parce que, alors moi, c'est nouveau pour moi l'écriture de roman, mais moi, j'avais l'impression d'être dieu à un moment et de faire ce que je veux avec les personnages et de leur faire faire absolument tout, accomplir tous mes fantasmes d'amitié, d'amour, de lutte, de révolte, mais en même temps, de laisser planer cette ambiguïté et de se dire que l'histoire, elle a peut-être été vécue d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on retrouve un de tes traits de caractère, à mon avis, d'autant que je puisse te connaître, c'est qu'il y a toujours de la tendresse quelque part. Et on le retrouve dans le livre. Quand tu parles, par exemple, du centre d'accueil de Choisis-le-Roi, qui respire l'amitié et la bienveillance, explique-nous un petit peu ce lieu. C'est juste que quand tu as parlé de tendresse, j'ai deux copines qui ont rigolé dans le fond. Ah, c'est pas vrai ? Donc ça veut dire qu'elles pensent que je ne suis pas tendre, mais je vais en parler après avec elles. Tu vas régler tes comptes. Non, non, mais il peut paraître dur quelquefois dans ce qu'il scande ou dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il écrit. Dans ce livre, il y a des moments de vie. Mais moi, je trouve qu'il y a toujours un petit peu de tendresse. Je ne sais pas. Plus j'en parle en fait de ce roman... Mais ils sont jaloux, c'est tout. Non, pas du tout. Je ne crois pas. Je pense que... Et c'est même, j'ai l'impression, le point commun entre nos romans, parce que moi, j'ai lu le roman de Diati et de Senabou. Je crois que c'est des histoires d'amour. En tout cas, des recherches d'histoires d'amour ou des recherches d'amour. L'amour qu'on veut donner aux autres, l'amour qu'on n'a peut-être pas encore vécu, l'amour qu'on aimerait découvrir. Et la tendresse, pour moi, dans ce roman, elle est reliée à l'histoire d'amour que Ben va vivre tout au long du récit. Et donc, c'est aussi rythmé par des événements qui ont vraiment existé et qui sont plutôt terribles dans l'ensemble. Tu peux en dire un mot ? Le récit se déploie des années 90 à aujourd'hui. Donc, on est témoin forcément de la montée du Front National. On est témoin de l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour le 21 avril 2002. On est témoin de l'effondrement du World Trade Center. En fait, c'est que des gros marqueurs historiques qu'on a tous vécu. Je suis sûr qu'on est tous capables de dire où on était le 11 septembre 2001. On s'en rappelle très précisément. Et en fait, j'avais envie d'avoir ces gros repères historiques pour justement renvoyer à chacun la propre mémoire qu'il pouvait avoir de l'événement. Et pour Ben, le héros, le personnage, ces événements sont toujours une histoire de mots, une histoire de champ lexical. C'est comment on va essayer de les décrypter et de les nommer. Il y a un moment, tu parles, je ne retrouve pas la page et j'ai mal noté la page d'Isba et de ses cheveux et d'une histoire de dignité. La dignité dans les cheveux, c'est important. Je ne sais pas, je ne retrouve plus l'endroit. Ah, je crois, je confonds. Oui, je pense que tu... Je confonds. Mais oui, bien sûr, il a plagié. Mais oui, bien sûr. Tu lis trop de livres, Maët, c'est pour ça. C'est bizarre, je ne trouve pas la bonne page. Évidemment, je n'ai pas le bon livre. C'est complètement idiot. Alors, on continue. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sans trop dévoiler cette histoire ? Ce que l'on peut dire quand même, c'est que déjà, Rouda, premier roman présenté à plusieurs maisons d'édition, je ne sais pas, mais en tout cas, tout de suite accepté par les éditions Liana Lévy, à mon avis, c'est déjà un très, très bon signal. C'est toi qui le dis. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que le cœur du récit, le basculement du récit, et là encore, je ne vous spoil rien, sont les émeutes de 2005 en banlieue et la mort de Ziyad Ebouna. Et encore une fois, de voir comment la parole a été confisquée à ce moment-là et comment Ben a envie de récupérer le contrôle de cette parole. C'était déjà le cas avant, à la mort de Malik Koussékine, un meurtre commis par des policiers et souvent un accident, des gens qui se révoltent ou qui s'indignent. On va les appeler casseurs. Et en fait, Ben, lui, il veut redonner du sens à ces mots-là. Il veut pouvoir leur donner leur réalité. Son projet, ce n'est pas un projet de violence, c'est un projet de discours. C'est un projet de radicalité. Voilà, c'est ça. De radicalité, de reprendre le contrôle de la parole, de reprendre le contrôle des mots, quitte à aller le chercher à l'Assemblée nationale. Vous couvrirez la suite dans le livre parce qu'il ne faut absolument pas tout raconter. Mais c'est vraiment pour un premier roman, Rouda, je te félicite. C'est un beau, beau, beau livre que j'ai énormément aimé. On a trois premiers romans quand même là, ce plateau. Tu avais repéré l'histoire des cheveux dans le livre de Tati ? Moi, j'avais trouvé ça très marquant. Moi, je vais, pour parler du livre de secondaire qui brûle, j'aime beaucoup ce titre, on le comprend, je ne vous le dis pas quand, mais on le comprend au bout d'un moment. Je vais partir sur ce qui, je crois, Tati a provoqué l'écriture de ce livre. En tout cas, il y a aussi question de quelqu'un qui est mort à cause de la police, c'est Guy Camara, qui a, je crois, nourri, en partie, en tout cas, l'inspiration de ce livre parce qu'il y a aussi un drame, il y a aussi une mort d'un des personnages dans des conditions très, très, très proches. On est dans ce livre, on commence par une soirée parking qui est décrite par le narrateur qui s'appelle Astor. On est dehors la plupart du temps, c'est des barbecues, c'est des motocross, c'est des fêtes, des choses qui sont plus ou moins interdites par la police, même quand ça ne dérange pas, qui sont parfois violemment sanctionnées et même quand ils ne font rien de particulier, qui sont juste là en train de discuter, on vient les contrôler, les harceler, il y a toujours ce poids, il y a toujours cette tension. Et peut-être ma première question, ça va être, avant de parler de la mort de ce jeune, de redondir sur ce que disait Rouda sur l'amour, là, c'est, je crois, aussi une histoire d'amitié. Ce groupe de jeunes, ils sont extrêmement, proches les uns des autres, ils vivent des moments qui sont parfois extrêmement tendus, justement à cause de ces incursions de la police, mais aussi, parfois, juste, il ne se passe pas grand-chose, mais ils sont là et il y a une forte amitié qui les relie, qui les rassemble tous les jours. Est-ce que c'est aussi ça, cette force, finalement, d'un certain amour qui est celui de l'amitié entre des gens d'une même génération, d'un même quartier ? Oui, je pense que c'est peut-être même l'un des amours les plus véritables. Moi, c'est intéressant, justement, cette question de l'amour parce que moi, je me pose énormément de... Enfin, c'est une vraie problématique pour moi en ce moment, je me pose énormément de questions sur ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit faire de cette notion ? Enfin, je ne m'en démêle pas, là. Et là, sur le chemin, en venant dans le train, je lisais à propos d'amour de Bell Hooks et elle dit quelque chose de très intéressant, elle dit que, en fait, l'amour, c'est surtout un acte et je me suis beaucoup retrouvée là-dedans, notamment sur ce que j'ai cherché à écrire dans le roman. Il y a des passages où je décris certains des personnages amoureux, mais ce n'est pas ça, l'amour. Je ne crois pas. Je crois que l'amour, en général, et là, précisément dans le roman, c'est les moments où on agit pour les autres aussi. où on s'aide, on s'entraide, on se tire vers le haut et on essaye de collectivement se permettre les uns les autres de survivre et de survivre à la fin de la journée de la joie et pas juste de la misère. Je crois que c'est vraiment ça. Oui, ce n'est pas juste satisfaire de la présence de quelqu'un, mais œuvrer pour lui, en fait, œuvrer pour d'autres corps que le sien. Oui, je crois que c'est ça qu'ils font, ces personnages. En tout cas, ça m'a aidée à le concevoir mieux de la lire un petit peu. En fait, l'amour, ce serait de l'amitié avec l'acte en plus. Avec l'acte en plus. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas simplement un espèce de miroir de soi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, souvent l'amour. C'est un peu un truc où on cherche la validation de l'autre, etc. Moi, je me dis que j'ai peut-être quelque chose à aller creuser de plus intéressant que ça. je suis un peu dure. Cela dit, c'est une question que ça fait quand même quelques millénaires qu'on se la pose. Je pense qu'on n'en a pas fini avec cette histoire-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette espèce d'énergie collective qui est très présente dans le livre, à la fois par les mouvements de ces jeunes qui vont décider de faire ensemble pour réagir à cette mort et qui part pas du tout en live, mais au contraire, c'est très organisé et il y a quelque chose qui est pensé collectivement, qui part de l'idée de l'un. Je ne vais pas dire exactement ce que c'est, mais c'est dans le titre à deux secondes d'air qui brûle, c'est un truc qui va exploser peut-être. Et en tout cas, il y a cette énergie-là et j'ai l'impression qu'il y a aussi du collectif dans, et on va revenir à la question de la langue, dans ce qui nourrit ce texte parce qu'il y a aussi des mélanges de textes. Il y a tout à la fin, il y a une discographie, une playlist, on va dire ça comme ça plutôt, avec quantité d'extraits qui sont dans le texte, de groupes de rap, de groupes de trip-hop, de plein de choses, et qui nourrissent aussi par leurs mots, pas seulement par la musique, parce que c'est un livre très rythmé, mais par les mots. D'ailleurs, l'exerbe de Jean, c'est PNL, je m'abîme, je dois t'oublier, je suis le Jean de mon Jean, je suis bousillé. Et PNL, on le retrouve aussi dans cette playlist justement et dans le texte. parlez-nous de cette nourriture de textes qui vient des autres, mais j'ai l'impression que ça fait un livre collectif, moi j'ai l'impression de vous avoir lu, vous, mais aussi plein d'autres gens. Oui, oui, je ne l'avais jamais perçu comme ça, mais je pense que c'est complètement ça, oui. Déjà, moi j'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire les choses seul, y compris écrire un livre, même si c'est, comment dire, c'est solitaire, mais c'est pas, j'essaie de trouver une phrase un peu habile, mais elle ne sort pas là. En fait, c'est à la fois, on est seul physiquement, en fait c'est ça, on est seul physiquement, mais on n'est pas du tout seul dans sa tête, on est habité de moult djinns, clairement. Et en tout cas, moi c'est mon cas, et voilà, et de fantômes aussi, en fait, de fantômes négatifs et de fantômes positifs. négatifs dans le sens où parfois on est peut-être un peu trop entouré des anciens de la littérature, moi c'est pas trop mon cas parce que, tout simplement, par manque de culture, clairement, là où ma culture elle est beaucoup plus musicale au final, et ces références, en fait, elles sont venues assez naturellement quand je me suis mise à écrire, où peut-être le fait d'avoir pour premier geste d'écriture, une écriture musicale, de chansons, etc., peut-être qu'il y a cette question du rythme qui arrive assez rapidement et que de fait, mon cerveau traduit ça en référence musicale et pas en référence littéraire, mais en tout cas, voilà, il y a eu à la fois des rythmes, des mélodies ou des paroles, en fait, qui me sont venues à l'esprit et en fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de au moins les marquer dans mon brouillon pour que moi, je me souvienne dans quelle énergie j'étais à ce moment-là, dans quelle était la coloration un peu de ce passage parce qu'on a tendance quand on écrit, je ne sais pas vous, mais à oublier un peu parce qu'en fait, c'est un temps long donc forcément, six mois plus tard, on ne sait plus trop bien ce qu'on voulait dire par endroit. Il y a tout un truc de cohérence à assurer tout au long de l'écriture et moi, je me suis dit, bon, en fait, c'est des petites béquilles que je vais disposer à droite à gauche qui vont peut-être me permettre à la relecture de me dire ah ok, c'était cette énergie-là en fait, je me souviens dans quel mood j'étais et donc ça n'avait que cette valeur-là à la base et puis je me suis dit tiens... Les brouillons sont restés. En fait, c'est ça, quand c'est devenu un peu plus consistant, je me suis rendu compte que ça avait une seconde vocation, en tout cas à mes yeux, c'est de... en fait, deux autres vocations, disons, c'était de faire une pause poétique dans un récit qui est en fait assez dense, je crois, et aussi de dire les choses d'une autre manière. C'est-à-dire, en fait, pour moi, le pouvoir de la musique, c'est d'arriver à dire en trois minutes des choses que nous, on va dire en 200 pages, on n'a pas l'esprit de synthèse. Et voilà, il y a certains musiciens qui arrivent en trois minutes à nous emmener à des kilomètres en émotions et je me dis, voilà, là, moi, j'ai écrit ça et puis d'un coup, en fait, ces paroles, elles viennent illustrer complètement à notre endroit la scène et en fait, c'est de dire de manière beaucoup plus synthétique et directe et poétique en fait, quelque chose que moi, je développe depuis un moment et je trouvais que c'était intéressant de faire, mais je crois que voilà, tout le monde n'aime pas forcément cette prise de risque. J'ai lu des choses, je dis, oui, ça ne marche pas du tout, ça n'apporte rien. Bon, c'était une tentative. Après, voilà. Je pense qu'il y a aussi plein de gens qui pensent que ça marche puisque ça marche, je trouve. Alors, il y a aussi une bande son dans le livre de Rodin. Oui. Alors, j'en ai déjà parlé avec Diati, j'avais eu l'idée aussi de mon côté, c'était pas un emprunt mais la bande son, elle a d'autres vertus parce qu'en fait, moi, je cite peu les auteurs. C'est plus des, un peu comme les grands événements historiques que le récit traverse, c'est des grands moments musicaux et plus des vrais petits kiffs personnels. Ça me permettait aussi de replacer et de rendre hommage à des grands morceaux qui m'ont marqué. Mais c'est aussi, ça a cette vertu-là de jalonner historiquement le récit puisqu'on part de la naissance du rap et on traverse un petit peu les époques, on va un peu dans la musique arabe, sur la musique de révolte aussi des berreriers noirs et des artistes hip-hop plus contemporains comme Yusufa ou Tandem. Alors, il y a, juste pour finir, Diati parlait de l'amour pour lequel elle se pose beaucoup de questions. Il y a une très belle histoire d'amour dans ton livre avec une jeune femme qui s'appelle Oriane. Voilà, toi, tu y crois. J'aimerais juste, attendez pas, parce qu'on dévoile rien si on lit la dernière strophe du livre et qui ramène justement à la couverture. Enfin, au titre. C'est très court, mais c'est vraiment la fin. Nous sommes français, enfants des mondes de bohème, filles et fils des mille coins du monde, nous parlons à mots nus. C'est beau. Merci. Moi, j'ai bien envie d'entendre aussi un peu d'extrait, une phrase, ou quelques, mais très vite, votre voix, avec, par contre, je n'ai pas choisi de morceau. Comme ça, allez, à la volée. Petit extrait, chacun. Un petit extrait. Ben oui, Merouda et Jusuf. Le début. Oui, je ne sais pas si, oui, c'est peut-être pas mal. On entend un peu votre voix et votre langue. Le premier chapitre qui s'appelle Vrai Elle. Le téléphone a sonné dans le salon. J'ai répondu parce que ma grand-mère, Mamie Pirate, disait que si je voulais être une bonne guérisseuse, il fallait commencer par répondre au tel pour prendre les rendez-vous. Que je dise, bonjour, ici le cabinet de Mamie Pirate, que puis-je faire pour vous ? Entre autres. Sauf qu'au téléphone, ce n'était pas du tout une patiente. Pas du tout. C'était une madame qui s'est présentée en tant que médecin d'un centre d'accueil permanent au métro Bonne Nouvelle mais qui n'a pas du tout, mais vraiment pas du tout appelé pour annoncer une bonne nouvelle. Son nom, je ne l'ai pas bien entendu mais elle a dit qu'elle nous appelait nous parce qu'elle n'avait pas réussi à joindre la mère de Jimmy, un voisin un peu spé sur qui on veillait, Mamie et moi. Merci. Yati. Vous avez un chiffre ? Dites un chiffre. Dites un chiffre. Allez, la preuve. Combien ? Allez, quatre. Quatre. Est-ce qu'il y a une page quatre ? Il n'y a pas de texte sur la page quatre, je crois. Bravo. Bravo. Alors, chez lui, devant le miroir, Shérif remonte à sa taille un short long en coton épais, noir et blanc. Ses pieds nus s'épanouissent dans des claquettes. C'est comme ça que je l'imagine. Il regarde sa montre. Il n'y a personne dans l'appartement. Son grand frère Fares est au sport. Son petit frère Samy traîne dehors. Sa mère est partie passer l'été au bled avec ses tantes. C'est le premier été où elle n'emmène pas Samy. Pas d'argent pour et puis il est grand maintenant. Samy, à vrai dire, n'est pas si contrarié que ça. Il aime la mère et ses cousins mais ne rien branler avec ses potes, ça lui convient aussi. Shérif, ça le fait bien chier en revanche. Il a la sensation de devoir dealer avec un petit savon mouillé qu'il est impossible de retenir dans ses mains. Il lui laisse un vocal sur le WhatsApp de la fratrie. C'est pas la question que tu sors tout quoi. Je m'en fous. Je veux juste savoir ce que tu fais et où t'es. Je dois rendre des comptes à maman tous les jours quand elle appelle et... Pardon. Et jamais je peux lui donner les bonnes infos. Après, elle me prend la tête donc coopère, s'il te plaît. Merci, merci beaucoup. Aude. Il voulait vous lire autre chose, Aude. Dans son quotidien monochrome, ma famille a ses habitudes. Je les ai classées mentalement en deux catégories. Celles qui font du bien, couleur bleue, et les insupportables, couleur noire. En juillet, je suis au centre de loisirs, noir. En août, on part en vacances dans un camping en Bretagne, toujours le même, bleu. Le samedi, on va faire les courses à Cora, en même temps que tout le monde. Définitivement, noir. On traîne des heures dans les rayons, ma mère bavarde avec des voisines de la brousse, et mon père fait la gueule dans la queue en marmonnant qu'on aurait dû partir plus tôt. On achète les trucs en gros, c'est moins cher et ça dure plus longtemps. Le caddie déborde de packs de bière, de barquettes de viande, d'imitations de miel pops et de contre-marques de danettes à la vanille. Mon père dit qu'il faut faire des stocks, que la vie peut nous tomber dessus n'importe quand. Bravo. Voilà. Ils sont jeunes, ils ont beaucoup, beaucoup de talent. Découvrez leurs livres, ils vont aller les signer au Salon du Livre. Et puis, donc, il y a un rendez-vous ce soir au Théâtre Châteaubriand à 21h pour une lecture en musique. avec Yati Diallo, Rouda, et puis ? Une auteure, une autrice, pardon, qui s'appelle Nawel Benkrayem, qui est une poétesse, chanteuse. Yati et moi-même, on sera accompagnés de deux pianos. C'est un vrai luxe, ça arrive rarement. Et Nawel sera accompagné de sa propre guitare. Super. Ça va être une très belle soirée. Merci, merci à vous trois. Et merci Pascal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.